comment rétablir l' équilibre quand la vie nous dépasse aujourd'hui comme à chaque lundi gang on se fait un petit live ensemble puis aujourd'hui je vais attendre que vous vous connectiez parce que ceux qui sont là en direct vont avoir un exercice à faire qui est assez assez intéressant mais également si vous écoutez ce live-là lorsqu'il va être en rediffusion très important prenez le temps de faire l'exercice ok la première des choses évidemment c'est que je peux pas vous donner l'exercice sans vous faire une mise en contexte ça arrive à chacun de nous à certains moments en fait je serais curieux je serais curieux parce que je suis pas quelqu'un qui se considère comme étant ésotérique pour que j'y crois pas mais c'est que j'ai jamais eu nécessairement d'expérience tangible dans ma vie qui ont fait en sorte que je me suis dit oh mon dieu c'est vrai que quand j'ai une roche mauve dans mes poches je sens que mon poil pousse plus vite vous comprenez ce que je veux dire encore une fois je n'ai rien contre les roche mauve je sais pas si ça a vraiment une fonction d'accélération de la pilosité mais sans aucune roche mauve ça pour dire j'ai pas vécu énormément d'expériences ésotériques qui m'ont dit c'est quoi ce petit frisou là en tout cas je suis frisé mais juste à j'ai deux cheveux frisés FAQ je veux savoir écrivez-moi dans les commentaires est-ce que vendredi dernier c'était une pleine lune et j'ai parlé avec une amie qui est astroscope qui étudie l'univers de l'étoile du ciel de la carte de l'univers de l'horizon de l'infini puis en gros si je synthétise c'était vendredi dernier pleine lune tout est fucked up et effectivement j'ai eu la preuve de ça dans ma vie personnelle et tabarnak FAQ je suis curieux vous là de mémoire vendredi dernier le 3 jours comment s'est passé votre vendredi est-ce que vous avez remarqué des choses un peu anormales soit dans votre vie soit dans votre manière de vous sentir soit dans vos comportements dans les comportements des gens proches de vous est-ce que vous avez remarqué que je sais pas tu sais d'habitude tu vois votre chien pisse à terre puis là il a rendu qu'il se promène au plafond puis il pisse ses murs je sais pas est-ce que vous avez remarqué votre mari d'habitude est super sérieux attentionnés il plaît se promener dans la maison avec un shotgun en criant genre je suis pas fou je suis pas fou est-ce que vous avez remarqué des choses comme ça je vous dis pas que je me suis promené avec un shotgun en pissant ses murs mais c'était pas loin puis en fait c'est juste une intro que je voulais vous faire mais le sujet d'aujourd'hui c'est vraiment pas l'ésotérisme ou quoi que ce soit c'est juste que que ce soit une question de lune question d'alignement de planète une question d'étoiles ou une question que tu n'as pas payé ton hydro genre whatever c'est quoi la cause je pense que ça arrive à chacun d'entre nous d'entrer dans des phases où est-ce qu'on est comme on se regarde aller et on est genre who the fuck is that guy tu sais comme on se check puis il y a comme une déconnexion qui se fait entre qui on est ou plutôt qui on pense être et la personne qu'on est vraiment mais au fond qui on est vraiment tu sais comment ça va je pense que fondamentalement on a tous à l'intérieur de nous un thermomètre interne de sagesse qui s'appelle l'intuition puis j'ai vraiment le feeling que quand on est hors de nous même on le ressent d'une certaine manière quand on commence puis ça peut paraître aussi banal que remarquer votre respiration quand vous êtes dans un état d'esprit dans lequel vous vous éloignez de votre nature profonde je suis convaincu que si vous prenez le temps d'observer vraiment attentivement en prenant une pause comment est-ce qu'il y a ma respiration est-ce qu'elle est haletante je suis pas trop sûr de savoir ce que ça veut dire mais c'est un christine beaumau vous l'avourez est-ce que j'ai la respiration saccadée un autre très beau mot au bingo au scrabble je fais des mots quand elle est comment pourquoi je gagne pas au bingo je suis comme quenouille ah c'est pas même ça marche ok calmez vous désolé c'est le mélange de toutes les drogues que j'ai pris ben non c'est une blague évidemment j'ai pas mélangé non pour vrai ça je sais ben je le dis je leur dis même si je l'ai déjà dit mais j'ai jamais pris de drogues j'ai jamais pris de drogues fait que c'est vrai qu'il y a quelque chose à me faire essayer vous me ferez signe je croisais à montréal calice hey on s'accorde tu l'instant présent une bonne gorgée d'eau mais honnêtement c'est vrai que je dois être un peu fucked up en ce moment parce que hormonalement parlant je sais pas si je suis dans ma semaine quelque chose mais peut-être le fait que j'ai été courir aujourd'hui pendant six heures courir six heures ben je veux dire il y a eu des périodes de marche on s'entend j'ai pas fait genre salut tout le monde je vous parle on dirait que du yukong j'ai couru pendant six heures ben non mais c'est sûr 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 qu'au niveau hormonal ça a dû me rendre complètement fucked up puis déjà que je pars avec des prérequis assez solides en termes d'être fucked up bonjour la suite logique mais c'est ça physiquement il se passe des choses mentalement il se passe des choses dans mon coeur il se passe des choses en crise puis c'est ça on dirait que je me suis rendu compte j'ai reçu une grosse claque d'en face récemment de la part de moi même de me rendre compte que je travaille tellement fort sur ma personne depuis tellement d'années pour devenir le meilleur manu possible je travaille tellement fort pour essayer il y a plein de défauts qu'aujourd'hui j'ai 29 ans je sais j'ai l'air de 18 mais si vous m'aviez connu à 20 ans bien il y en a qui m'ont connu à 20 ans mais la plupart non tu sais il y a beaucoup de défauts que j'avais à 20 ans que j'ai plus aujourd'hui il y a beaucoup de façons de réagir à certaines choses qui n'ont plus lieu d'être j'étais beaucoup plus impulsif j'étais beaucoup plus réactif beaucoup plus facile de pogner les nerfs quand on me provoque beaucoup plus susceptible aujourd'hui je suis très susceptible mais avant j'étais extrêmement susceptible mais blague à part c'est vrai tu sais j'ai beaucoup travaillé sur moi puis je suis fier de beaucoup beaucoup d'aspects de ma progression en tant qu'homme en tant que fils en tant qu'ami en tant qu'humain pour moi-même mais récemment très très récemment encore en lien avec la calice de lune de mes deux j'ai eu non non en lien avec moi finalement la lune est correcte la lune a fait ce qu'elle allait à faire c'est moi qui n'ai pas fait ce que j'avais à faire c'est ça je me suis rendu compte que il y avait encore crissement des choses à travailler puis surtout ce que je me suis rendu compte c'est que la première étape pour pouvoir travailler quelque chose chez soi c'est s'avouer que ça va pas parce que tu sais on s'entend si jamais je l'ai dit en story aujourd'hui je sais pas si il y en a qui me suivent sur instagram mais ceux qui me suivent pas sur instagram sacrilège je vais dire ça au plus crisse parce que je partage des belles choses des fois trois quarts du temps c'est juste de la merde puis de l'humour mais des fois il y a des choses vraiment puissantes donc je partageais aujourd'hui le fait que tant que tu t'avoues pas que c'est crotté sale noir chez vous tu sortiras pas à guéné si t'as l'impression que c'est beau puis que c'est propre puis que tout va bien tu sortiras pas à guéné tu vas pas le faire le ménage tu vas pas y laver tes fenêtres tu as l'impression qu'elles sont pas si sales puis que ça va mais des fois tu te poses la question est-ce que c'est vrai qu'elles sont pas si sales ou c'est juste que ça me tente tellement pas d'y laver que j'ose même pas m'avouer à moi-même qui sont sales je comprendrais que je parle en métaphore pour dire que ma fenêtre interne était pleine de crachats puis de chiasses de mouettes puis pas à tous les niveaux là tu sais je veux dire une grande partie du travail que j'ai fait sur moi les dernières années qui reste puis qui est encore présent puis qui me rend encore fier il y a beaucoup d'aspects de ma personne qui me rende fier d'être qui je suis puis tout simplement qui me font avoir de la valeur à mes yeux mais mais tabarnak il reste du chemin c'est comme aujourd'hui j'ai couru 6h mais tu sais j'aurais pu courir à 400h c'est jamais fini la course c'est juste pourquoi tu cours puis vers où tu veux courir c'est ça qui compte c'est pas mieux une course de 6h qu'une course de 15 minutes c'est la course de 15 minutes t'amène où tu veux aller mais là je m'en vais tellement loin dans mes métaphores que moi-même je sais plus de quoi je parle fait que je vais me recentrer dans le fond là le truc que je veux vous donner aujourd'hui qui est très très simple c'est quand vous sentez que vous vous égarez par rapport à vous-même prenez une pause de vous sortez de qui vous êtes sortez de votre personne sortez de votre égo sortez de vos blessures sortez de vos patterns sortez de vos habitudes puis sortez de vos choix habituels 400 synonymes que je viens de vous nommer là pour dire pendant un instant crissez-vous à fait vous pouvez vous callisser la paix aussi si vous préférez célébrez-vous mais quand je dis ça je vous dis vraiment ça dans une optique de si vous êtes dans un labyrinthe je suis tellement en bois que les métaphores ça m'inspire au plus haut point imaginez que vous êtes dans un labyrinthe et vous vous rendez compte évidemment après un certain temps dans le labyrinthe que vous êtes perdu si vous étiez en train de courir dans le labyrinthe le moment où vous réalisez que vous êtes perdu est-ce que votre réflexe ça va être de vous dire je vais juste courir plus vite non parce que vous savez que vous êtes perdu puis vous vous dites en ce moment ce que j'ai besoin c'est pas de forcer comme un malade puis d'essayer d'aller plus vite plus vite plus vite ce que j'ai besoin c'est de me déposer puis d'essayer de trouver autour de moi des indices des preuves tangibles qui vont m'aider logiquement à comprendre par où aller pour me sortir d'ici je trouve qu'on est beaucoup dans une société qui est dans le faire on veut faire ci on veut faire ça même les métaux il y a du faire du faire partout quand t'es dans le faire la plupart du temps t'es pas dans l'être puis je sais qu'on peut faire en étant puis même on peut le faire dans un étant si jamais vous avez des petites pulsions sexuelles aquatiques mais ce qui est important que vous vous rappeliez c'est que c'est un pattern qui est humain de vouloir être dans la over performance pour oublier de dealer avec les choses plus en profondeur puis là je parle pas de la profondeur dans l'étang je parle de la profondeur en vous-même s'avouer à nous-mêmes que dans certains aspects certains aspects ça se dit même pas mais on peut faire si on peut tout est possible s'avouer à nous-mêmes que dans certains aspects de notre vie dis-je on n'est pas au top on n'est pas qui on est vraiment on est désaligné avec nous ça fait mal ça fait mal mais tu sais s'enlever un plaster de sur nous même s'il était collé à une place avec bien du poil on le sait que ça va faire mal on le sait que ça va gosser mais on va pas garder le plaster il faut l'enlever de temps en temps ben une fois en fait parce que l'enlever de temps tu sais pourquoi tu te le remettrais mais bref gérer vos plaster comme vous voulez mais vous comprenez comprenez-vous parce que moi je comprends puis idéalement ma job c'est de faire en sorte que ce que je comprends je vous aide à le comprendre aussi ou qu'on le comprenne ensemble qui sait fait que j'espère que même si c'est très flou et abstrait on se comprend puis surtout n'oubliez pas ne soyez pas hypnotisés par mon toupette c'est un instrument en fait thérapeutique que j'utilise pour canaliser votre concentration parce que on m'a dit qu'au niveau énergétique dans le fond mon toupette représente un palmier dans un oasis puis si jamais vous êtes capable de vous concentrer là-dessus vous êtes capable de partir dans une trance méditative qui va vous amener dans un endroit de paix à l'intérieur de vous dans lequel vous allez être heureux mais avant qu'on poursuive le live il y a juste une chose que je veux faire avec vous par exemple c'est vous rappeler que ces lives-là du lundi je les fais toujours de bon cœur je les fais toujours parce que j'ai envie de partager avec vous puis j'ai hâte au moment ça c'est le fun c'est le fun de savoir dans mon cœur que fondamentalement j'ai hâte de vous retrouver j'ai hâte de jaser avec vous j'ai hâte de vous montrer à quel point mes cheveux ont poussé d'une semaine à l'autre puis vous ce que je vous demande en retour pour ces lives-là c'est très très simple c'est une chose quand vous êtes présent envoyez un cœur envoyez un like peut-être juste avoir une réaction par rapport au live grâce à ça l'algorithme s'enclenche puis il y a plus de gens qui peuvent voir mon contenu puis deuxième des choses quand vous êtes présent commentez si vous êtes là en live écrivez-moi hey yo man hey je suis là hey brother what's up écrivez-moi ce que vous voulez mais écrivez-moi un petit mot pour me dire que vous êtes là puis si vous êtes là en rediffusion même principe dites-moi hey je t'écoute en rediffusion ou bonjour ou bonsoir ou même soyez fou dites-moi bon matin si vous m'écoutez le matin comme des malades alors soyez très à l'aise également si jamais vous pensez qu'il y a des gens autour de vous qui pourraient bénéficier des fois de ces petites capsules coaching là n'hésitez pas à partager les lives on sait jamais mais tu sais moi de base comment j'ai découvert la croissance personnelle c'est parce que quelqu'un à un moment précis a mis le film le guerrier pacifique sur une tv dans un voyage en autobus j'étais semi endormi puis j'ai vu ça puis parce que la personne s'est dit ça mérite d'être partagé puis écouté par tous j'ai découvert la croissance personnelle puis ça a changé ma vie fait n'hésitez pas à liker commenter partager puis également pour pas faire comme je veux pas continuer avec le thème du tout-petre puis de l'Oasis parce que c'est un peu cave mais vraiment ce que je vous dis aujourd'hui ce qui est le plus important artenaire de ce live là je pense qu'il y avait quelques petites choses importantes à artenaire mais ce qui est le plus important c'est juste donnez-vous le temps de sortir de vos habitudes ah oui c'est ça avec la métaphore de l'étang parce qu'on est dans le faire on est dans le faire 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 prenez le temps d'arrêter de faire tu sais si vous avez l'habitude de genre vous levez puis là vous allez travailler puis là après rentrez pas à job non mais ce que je vous dis c'est juste casser une de vos habitudes comme prenez-vous un moment puis pas dans deux semaines pas attendez que vous louez un chalet dans trois mois ou quoi que ce soit là là prenez-vous du temps vraiment pour vous prenez le temps de vous arrêter puis s'il vous plaît pas vous arrêter avec Facebook pas vous arrêter avec Instagram pas vous arrêter avec votre cellulaire pas vous arrêter devant Netflix je vous parle pas de ce genre de pause là je vous parle pas d'une pause pour vous engourdir pour rentrer quelque chose dans votre tête je vous parle pas d'écouter un audiobook je vous parle vraiment juste vous à vous là pourquoi est-ce que pour ceux qui sont pas dans les Dreamers Select puis qui ont pas la deuxième partie du live qui s'en vient dans une minute pourquoi est-ce que au lieu après cette live là de tout simplement retourner à vos vies pourquoi est-ce que vous reviendriez pas tout simplement à vous-même au lieu de vous relancer dans la prochaine affaire pourquoi vous prendriez pas une petite pause juste pour vous dire hey c'est quand la dernière fois que j'ai pris 15 minutes pour vraiment rien faire comme je vous dis pas rien faire pour lire pas rien faire pour écouter la TV même pas de la musique juste vous asseoir sur une chaise au moins soyez fou assisez-vous sur une roche faites ce que vous voulez assisez-vous sur quelqu'un s'il faut avec un masque bien sûr mais assisez-vous vous restez de bougements fous mais prenez le temps prenez le temps de juste rien faire puis soyez à l'écoute respirez respirez profondément puis demandez-vous dans ce moment de connexion là avec vous qu'est-ce qui monte est-ce que vous sentez qu'il est temps de prendre soin de votre santé moi je l'ai senti récemment j'ai fait les choix pour puis je suis tellement fier d'avoir perdu au-dessus de 35 livres ça me fait tellement du bien pas à cause de ce que j'ai l'air à cause de comment je me sens à cause du feeling que voilà un mois j'avais de la misère courir 10 minutes sans faire alors qu'aujourd'hui je suis capable de courir 6 heures littéralement en faisant ça me fait sentir bien je suis fier de moi peut-être que vous c'est au niveau de l'argent il est temps que vous commenciez à gagner la loterie peut-être pour s'actuer peut-être qu'il est temps de commencer à plus apprécier la personne qui est avec vous dans votre vie au lieu de la critiquer peut-être qu'il est temps d'arrêter d'avoir un discours interne négatif et de vous faire sentir mal par rapport à vous vos choix vous n'êtes pas en ce moment la version finale de vous-même vous êtes la version de vous-même actuelle puis vous avez une responsabilité c'est de vous regarder drette dans les yeux ou drette dans les cheveux puis vous dire est-ce que c'est vraiment moi le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire pour faire aux gens autour de vous c'est de rester en cohérence avec qui vous êtes dans vos choix dans vos paroles dans vos actions j'ai fail récemment ah que j'ai fail c'était pas vous mais savez-vous quoi j'ai deux choix culpabilité honte discours interne autodestructeur ou step-up comme jamais et me servir de ça pour me dire qui tu veux être Manu pour vrai fait que sur ça mes amis n'oubliez pas si vous avez de la valeur dans ces lives-là likez commentez partagez faites une petite danse de la pluie mais surtout écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous retenez parce que ça m'inspire de voir votre évolution en même temps que la mienne au fil des semaines ça m'inspire de voir qu'est-ce que vous retenez de ces lives-là qu'est-ce qui vous fait vibrer qu'est-ce qui vous parle qu'est-ce qui vous fait rire à la limite je trouve qu'on a eu un beau moment de connexion ce soir comme à chaque lundi fait que tout ce que je peux vous souhaiter à partir de là c'est si vous voulez poursuivre la discussion avec nous parce que ça se poursuit dans le groupe Select vous avez le droit à un mois d'essai gratuit je vous le dis vous n'avez rien à perdre un mois d'essai gratuit dans une structure de coaching dans une structure d'évolution de suivi avec une équipe de crinqués qui sont juste là dans l'amour pour s'entraider à devenir la meilleure personne de nous-mêmes fait que écrivez-moi en privé si vous voulez savoir comment rejoindre les Dreamers Select ça va me faire plaisir de vous accueillir dans le groupe il y a plein de belles affaires qui s'en viennent pour notre équipe puis pour les autres je vous remercie vraiment d'avoir été avec moi on se revoit lundi prochain pour la suite bye bye